Et comme tous les jours, je suis ravi d'accueillir Pierre Dezereau de Purmédia. Bonjour Pierre. Bonjour Philippe. On va démarrer avec vous par les audiences télé et vous m'avez annoncé, vous êtes entré en coup de vent dans le studio en me disant « il y a de la surprise ». Voilà, il y a de la surprise, c'est pas tout à fait ce que j'avais prévu, puisque j'avais prévu France 2 en tête des audiences et ça n'est pas ça, c'est TF1 qui s'est classé leader hier avec la série américaine SWAT. En moyenne, 3 800 000 fidèles ont passé la soirée sur la une, soit un peu moins de 20% du public. C'est toujours pas France 2 en deuxième place, c'est France 3, la 3 qui proposait une rediffusion du téléfilm policier crime dans le Luberon. 3 300 000 français ont suivi l'enquête emmenée par Florence Bernel, ce qui représente 16,2% du public. C'est une rediff, c'est une rediff, ça marche, donc pourquoi se priver ? Et France 2 est donc en troisième place avec un nouveau numéro de Notaires Inconnus et c'est une déception puisque 2 600 000 téléspectateurs ont accompagné Cécile Bois et Raphaël Langlais, les héros de Candice Renoir dans la vallée du Quéra dans les Hautes-Alpes en compagnie de Raphaël de Casabianca. C'est moins de 13% du public et c'est quasiment 2 millions de téléspectateurs de moins que le précédent numéro de Notaires Inconnus, donc c'est une vraie déception pour France 2. Oui, mais le précédent numéro, pardon, c'était avec Frédéric Lopez qui a de lui-même décidé d'arrêter l'émission dont il reste le producteur. Donc il faut le temps que les nouveaux personnages s'installent. Absolument, et c'est un personnage bien installé qu'on a retrouvé sur la 6 qui se classe quatrième avec un nouveau numéro de Recherche Appartement ou Maison avec Stéphane Plaza, c'est toujours lui. Ah bah il est plus qu'installé, il habite là lui. Mais non, il est dans M6. Et hier, l'agent immobilier de la 6 a pu compter sur la présence de 2 millions de téléspectateurs, 10,1% de parts d'audience, c'est plutôt pas mal. Du côté des autres chaînes, en revanche, sous Palagrimas, aucune ne dépasse les 700 000 téléspectateurs. Un chiffre à retenir, vous voulez revenir sur la soirée de lundi soir parce que techniquement, on a les audiences des chaînes qui sont au-delà des chaînes hertiennes anciennement, le lendemain atteint à 11h. Voilà, les chaînes info. Et donc lundi soir, BFM TV proposait Brigitte Macron l'influente, son premier reportage long format de la saison. On rappellera que la diffusion de chacune de ces enquêtes de 52 minutes est un moment important pour la chaîne du Canal 15 et 9 autres devraient d'ailleurs suivre dans les prochains mois. La saison a en tout cas relativement bien commencé puisque lundi à 21h, l'enquête sur Brigitte Macron a été suivie par près de 410 000 téléspectateurs. Alors certes, BFM TV a connu mieux la saison dernière avec jusqu'à plus de 600 000 téléspectateurs devant l'enquête sur Elisabeth II mais ça n'en reste pas moins un bon score pour la chaîne info puisque c'est 3 fois la moyenne de la case. De manière plus globale, après un trou d'air à la rentrée pendant le conflit avec Free et Orange, BFM TV retrouve désormais de belles couleurs. Lundi, la chaîne info du Canal 15 pointait à 2,6% de part d'audience ce qui représentait plus de la moitié de l'audience des 4 chaînes info et on notera aussi que BFM TV n'avait pas atteint un tel niveau d'audience depuis le 24 août dernier. Merci beaucoup Pierre Désereau, à demain.